Où que je sois encore, Arnaud Meizetti, collection de déplacements en seuil, 21h38. Voix qui m'attire du dehors et plonge au-dedans de moi. On crie prolongé et sourd, abolit les distances, soudain ressentit l'insensibilité de la mort quand le souvenir s'abat après m'avoir frôlé. D'ici, de cette chambre où je suis et d'où je vois toute la ville, j'entends les voix qui s'élèvent. D'ici, je sais les reconnaître, chacune d'elles a son secret. Et de là où je suis, vois du dedans, du corps qui monte, vois qui, de l'intérieur, s'échappe de moi et cesse de m'appartenir, ou vois du dehors. Vois qui, du soir, pénètre jusqu'ici pour m'atteindre et n'être pas différente de la mienne. Voix qui se dressent et se tordent, vois qui marchent et creusent dans le noir les trottoirs qu'elles arpentent. Ces voix qui se perdent et ne se retrouvent jamais, car d'ici, de cette chambre froide, sentant le tabac froid et humide, je les attends et les compte. Voix qui égrène chaque seconde et les précipite l'une après l'autre dans l'oubli, monte alors la lente rumeur du monde, débarrassée du jour, la persistance des corps dépouillés de la lumière et de ses masques. Dans la chambre froide et humide, l'air ne manque pas. On le respire à chaque seconde. Tout à l'heure, il fera complètement nuit. On ira un peu partout se coucher en attendant de se réveiller le lendemain. Je pense à ce qui aurait pu arriver à la couleur différente du matin, si seulement. Je pense au moment qu'ils font tout basculer dans le si seulement des soirées comme celle-là. Mais je n'arrive pas à me dire que les choses auraient pu être différentes. Ici, de cette chambre où je suis et d'où je peux voir toute la ville, cette chambre petite, mur blanc, fenêtre unique, ouverte sur le dehors, cette rue étroite où l'on passe beaucoup, surtout le jour et surtout la nuit, d'où les voies montent. Je vois les histoires, je recueille les bribes de voix qui tissent dans le noir, le voient l'épée où se défait le monde. Ici, de cette chambre où je suis, je n'ai aucun rôle. La fatigue seulement est passée, elle ne m'a pas pris. Ce soir, elle ne me prendra plus. La nuit va être aussi longue que le temps passé à la raconter. Il met ses gestes dans les détails les plus inventés. Creusé, chacune de ses possibilités enfouie sous les corps, mille fois répétées qu'elles attraverseront des filets de corps et des voix minces défiler séparant le dehors où ils passent, d'ici où je les compte et les recense. Et dans l'épaisseur nombreuse que la nuit va porter sous quelques heures, épaissit encore les minutes et les voix, quand, n'elles, émergent. La voix la plus profonde qui les commande toutes, qui les précède toutes, et les suit cette voix qui plane et bruit de la rumeur d'une histoire parlée en amont d'elle-même. Voix que je cherche, et ce soir, cette voix qui vient, je la reconnais entre mille, à la fatigue plus puissante qui l'amène, à ces voix si denses que la nuit s'écrète, enfin, à ce lent râtard de la nuit sur le monde. Ce soir, le jour ne se lèvera pas. Quand je regarde par la fenêtre que j'écarte les rideaux d'un revers de main, je vois un peu de lumière. La dernière lumière du jour se mêla à la blancheur jaunâtre des réverbères. Entrer dans la chambre et s'habituer aux coins, aux angles, épouser la forme des meubles, et puis peu à peu se confondre avec l'obscurité qui environne chaque chose. Ici, sur les trottoirs, un vernis lourd et froid se pose aussi, un peu partout. On ne va pas tarder à aller se coucher. C'est bien. Chaque chose à sa place. Et je resterai là toute la nuit, sans faiblir. Je saurais être ici, attendre au milieu des voix et deviner sur chacune d'elles les visages qu'elles font. Je saurais. J'attendrai bien, je saurais. Une voix arrivera qui me délivrera. Défera sous mes yeux la nuit qui continuera avec le jour. Ce jour prolongé de la nuit. Ce soir, quand, demain, déchiré de lumière, un corps à la voix plus haute que la ville, poursuivra quelque part ma propre voix confondue avec celle du monde. Mais pour le moment, 21h40, on passe dehors encore. Dans la rue sous ma fenêtre, on traverse le soir qui tombe sous la pluie qui s'annonce. On voudrait l'éviter. On rentre avant qu'il ne soit trop tard. Il est peut-être déjà trop tard. 21h43. La plupart sont déjà rentrés. Le rythme qui est monté jusqu'ici a battu la mesure des retours. Un homme après l'autre. Un pas après l'autre. Jusqu'à s'estomper. Rentrer d'un effort qui s'oublie. Un pas derrière l'autre. Dix passes annulées dix précédents. Sans compte pour un seul. Un seul long pas qui mène jusque chez soi. Seul ici, j'étais là pour écouter chacun des pas souplement posés par l'habitude. Pas arraché de la nuit qui voudrait les avaler. Arraché à la lumière qu'on voudrait emporter avec soi. Avant qu'il ne soit trop tard. Pas surtout jeté derrière soi. On se déleste de la journée comme d'un point mort inutile. Rentrer. Le geste rituel qui ferme la nuit. Juste derrière soi. Comme une porte sur la nuit. Quand on veut se rappeler, le corps mécaniquement ralenti. Mais le retour à l'inverse accélère chaque mouvement. Chaque rue. Chaque pas fermement posé sur le prochain. Une souvenir et mémoire. Poids mort supplémentaire déchargé. Les pas dans un premier temps amassés en une seule rumeur bruissante. Se sont ensuite espacés dans l'étirement du soir. On est rentré. Peu à peu. Les maisons se sont fermées. Et allumées. En même temps. A chaque lumière. Allumée. Deux dents. A correspondu une ombre de moins allongée dehors. Et pourtant. Tout le monde n'est pas arrivé. Ceux qui se sont attardés. 21h45 rentreront bien plus tard. Bien trop tard sans doute. Leurs ombres de plus en plus allongées n'en finiront pas de rentrer. En ce moment, ils sont peu nombreux. Ceux qui passent et se pressent. Ceux qui dans leur hâte allongent encore davantage leur ombre sur le sol qui se traîne jusqu'à moi. Je peux les voir. Je peux les entendre. Les ombres tirer à elle, les corps écrier, s'accrocher au rebord des trottoirs pour les maintenir ici. Dehors de froid, deux soirs qui tombent. Dehors perdu sous chaque ombre. Laisser au pied des immeubles allumés, désormais fermés aux ombres en bas. Recouvrant maintenant la ville et qui passeront la nuit dehors. Dehors, grande cérémonie du soir qu'on rejoue en aveugle. La voie suffit et je suis là pour le compte. Chaque voie, chaque pas dans le soir. Je suis là. Les corps sont en place, tout peut commencer. Chaque seconde tombée sous la nuit. Sous ces rafales que rien n'interrompt, je suis là. À l'affût de chaque corps tombé, quand une ombre accrochait davantage qu'une autre parvient à s'arrimer plus fermement au sol, à entraîner la chute de ceux qui passent et resteront dehors. Je peux les compter. Ces corps tombés qui interrompent la marche obscurcie du monde, préparent l'avènement de la nuit, qui sans eux n'existeraient pas. Ces silhouettes laissées pour des ombres dehors sont la nuit même qu'elles arpentent, de long en large, comme un couloir dressé sous leurs pas et leurs voix. Ce soir précisément où je suis, les corps piégés dehors passent devant chez moi. Le décompte se fait. Je les entends interrompre la nuit qui s'organise. J'entends chacune de leurs voix. Que faire d'autre que parler pour eux ? Et, en lieu de leur voix même, parler de cette interruption du monde qui commence et par laquelle devient possible tout commencement. Soudain ressentis l'interruption. Il n'est pas question de la raconter comme procès du temps passé à l'éviter. Autre chose. Les voix, les ombres portées de ceux-là qui voudraient traverser le soir. Je suis ici et les comptes, les voix montent, se posent devant moi, sur les morts autour de moi. Dans cette chambre, je peux voir dehors passer ceux qui n'éviteront rien. Je peux en témoigner. Tu fais assis. Voix qui entrent dans la chambre et envahissent chaque recoin. Remplace chaque blanc sur le mur jusqu'à noircir la nuit, jusqu'à la faire tomber plus vite, plus lourdement. Dans le temps qui commence, voie qui remplace tout, recouvre tout. Je regarde dehors maintenant. On passe encore un peu, on parle. Dehors, on joue ignorance et mépris. La grande ronde du temps qui s'accomplit. Dehors, par la fenêtre ouverte, on passe. On se passe le temps dehors. Le temps que passe quelques temps à marcher dehors avant de rentrer bien plus tard par où. Tout à l'heure, on était sortis. Le temps passé à rentrer ne finit pas. Le temps toujours sur le point de s'achever. Ne cesse pas de finir d'arriver. Voici l'histoire. Un temps n'a pas traîné dehors. Vingt, une heure. Cinquante-deux. Trois. La fatigue qui me tient ici ne passera pas non plus, mais je suis son maître. La fatigue est si grande, sur le mur elle dessine des ombres qui s'agrandissent. Mais je ne cède pas. Je suis ses contours et l'enveloppe. Je la domine, la précède encore. La fatigue aiguise chacun de mes sens. Jusqu'à me faire devenir toute elle. Jusqu'à parcourir en elle les sens inconnus qui lui obéissent. Je sais entendre et reconnaître, voir et déchiffrer. Écouter ne plus parler. Quelques voix plus fortes dehors. Éclats de voix qui s'éteignent aussi vite. Et puis, bruit de pas, davantage affolé au loin. Accélération et mouvements sourds qui scandent au début du soir. En se penchant bien d'ici de la fenêtre où je vois toute la ville. Je peux voir les corps sous leurs ombres. Leur voix les trahissent. Les comptaires aussi. Et pourtant, pressentiment que ce n'est pas suffisant. Non, ce n'est pas suffisant. Ni cette fatigue, ni ce corps. Cette fatigue n'est pas suffisante. Et ni cette heure, ni ce jour, pas suffisant. Ni cette rue n'est pas suffisante non plus. Cette lenteur de la lumière qui dévore les ongles. Pas suffisant cet orgueil à déposséder la nuit qui vient, qui va passer. Je le sais bien. Et pas suffisant ce regard d'en haut qui ne rate rien. Ni cette langue qui tord. Pas suffisant non. Le cœur rompu dans ma poitrine qui force le temps à battre la mesure des corps en bas. Une ombre après l'autre. Pas suffisante. La fatigue. Il faudrait autre chose. Autre chose justifierait l'attente. Autre chose comme une voix ce soir qui la ferait cesser. Dehors, une voix finira par recouvrir les autres. Oui, mais en attendant, putain de pluie. De corps qui tombe. Il en manquera sans doute toujours et ça n'en finit pas. Le décompte. D'ici je voudrais entendre ce que les cris testent encore. Cache dans le noir de leur bouche. D'ici de cette chambre froide et humide. D'où je regarde la nuit tomber la pluie. Les corps entraînaient avec elle. Et les voix qui s'élèvent et se passent. La rumeur du monde interrompue. De cette interruption je voudrais savoir combien découle d'elle. Tout le reste. Ma propre voix effacée derrière elle. Mon propre corps cherchant dans sa chute une sortie à la nuit. D'ici. Prolonger l'interruption. Quand son cœur l'on puisse entendre. Ce que les voix taisent au milieu du jour. Ce que les voix cachent souvent. Comme ces lumières exposées immutilement contre la vide. Ces histoires racontées. Pour remplacer l'oubli. Ignorer par de l'oubli. S'entreposer en tas. Penser juste. Surtout ne pas s'écarter des évidences. Je ne suis pas là pour qu'on me cherche, me trouve. Mais entendre et penser juste. Le silence que les cris recouvrent pour ne pas qu'on l'entende. L'évidence capitule et elle aussi parce que les cris dans le noir crachent aussi. C'est le silence où je me vôtre, vôterai entièrement comme je le peux. Comme ça. Dehors il y a ceux qui sont restés résignés du dehors et qui passent. Traverseront la nuit sans rien entendre et sans rien voir. Pourquoi ne pas moi aussi descendre et résigner ? Pourquoi ne pas moi aussi comme me passer dehors et allonger mon ombre contre la nuit ? Pourquoi ne pas comme me mêler ma voix à la voix du soir qui descend ? Mais non. Impossible. Dans cette chambre où je suis, je ne suis pas dedans. Comme dans ces immeubles. Chauffer à la lumière artificielle. Des soirées anesthésies ou penser à autre chose, c'était un lieu d'occupation. D'espace et de temps. Où cesser de penser occupe toute la place et toutes les heures et se coucher tôt pour tenir le lendemain. Mais dans cette chambre où je regarde, je ne suis pas dehors non plus. Le froid ici n'est pas celui qui dort en tour et endort chaque corps jusqu'à l'immobiliser et le serrer contre lui. De cette chambre, d'où je vois toute la ville, les voix me parviennent et traces sur les murs blancs autour de moi l'histoire des nuits interrompues, l'histoire d'une interruption qui creuse bien au-delà des évidences, trace dans les corps d'une résistance tenace aux habitudes, trace dans l'air d'une voix qui dicte la rumeur du monde, le décompte des corps, 21h58, sous laquelle je m'efface. Je suis à la dictée, attendre le prochain mot que la nuit me jettera. J'entends chaque modulation des voix comme les mouvements même de cet effacement. La nuit qui s'abat après m'avoir frôlé, remplace l'histoire et l'oubli et le reste, et les corps et la chute des corps. Et dans les voix qui montent, c'est la nuit qui se lève, noire, évidente, ininterrompue. Alors écoutez les voix, je suis à la dictée, fondre le dedans de toute chose au-dehors du temple et du temps, ne plus penser au juste les évidences exécutées, mais les parler dans leur bouche et dans la ronde, achever le cercle des cris, achever tout pour qu'enfin, mais ça n'en finit pas, parce que, encore, je suis encore, toutes les voix qui m'entourent et m'effacent, le dehors qui m'envahit, en dedans de moi, le dedans que rien ne remplace jamais sans que tout dehors s'abolisse. Ne pas se croire arriver, ne pas cesser de finir d'arriver, ne pas arriver à finir encore. J'ai urgence à terre ce dont patiemment on nous charge. J'ai urgence à terre ce dont patiemment on nous charge. J'ai urgence à terre ce dont patiemment on nous charge. Et maintenant la nuit, aux doigts longs, aux souffles lents chauds comme une haleine de dormeur, et pourtant la nuit froide et sèche, la nuit installée en rond autour des veilleurs qui s'impatientent et se glacent, sa nuit raide et blanche, et maintenant là, tout autour tombée, là et aussi, en s'attendant, davantage de silence et de nudité pour s'engouffrer plus profondément dans la peau d'une ville, déjà à moitié endormie. Peau de jeune fille. Le jardin clos. Peau de jeune fille innocente encore, mais pour combien de temps innocente de vie, qui passe devant elle et qui ne sait pas coucher à nos pieds, pas encore accoucher de tous ces rechets inutiles. Alors la nuit repose également près d'ici, sous nos pas, et sur la neige qui, elle, n'est pas tombée, pourtant il fait si froid, on dirait que la neige, si elle tombait, s'écraserait glacée sur le sol en inverse de pieux, gelée, esthéractite, transperçant les cœurs et les toits. Mais il ne neige pas, pas encore. La nuit comme un soufflé. Ça bat sur les parcelles de lumière qui résistent et le sommeil, et la nuit recouvre même les chiens. Les trottoirs dans ce froid recouvrent même le ciel et dans les gorges des anges assoupis. Au bord du monde, aucun son ne sort mais des sanglots. Rien n'a encore eu lieu. Et tout est déjà perdu quelque part, sans doute avant le commencement de toute chose. Et sous les toits, quand les draps se soulèvent, bercés par les respirations lentes et profondes des corps, on croit que la vie continue de battre dans les poitrines. Et j'attends que les linceuls cessent de s'élever et qu'ils retombent, s'immobilisent. Il y a des moments sans à-coups où le ciel se dérobe sous les nuages. Et alors la nuit s'ouvre. Et l'encre se répand fourré de brume, un buvard plongé dans les fondrières du temps, comme si tous les fleuves là-haut s'écoulaient sous forme d'ombre et s'abattaient sur la terre, tombant et filochant, les lanières de cuir qui tenaient droit, le jour avec la lumière maintenant, la nuit aux ongles taillés, flèches d'argent plantées dans le cœur de chaque homme et traversant les toits, se creusent, installent, en son sein, une horloge lunaire, défiant les marées et les guerres. Le monde comme un champ de bataille partout où les armes se portent, et les corps, dans l'épaisseur, s'effondrent. J'entends entre ses cuisses une langue chaude et épaisse qui frotte le grain de la peau. J'entends la langue qu'ont apprise les hommes pour nommer la fin des choses, la langue oubliée des croyants et des infidèles, pour rendre gloire à la couleur de l'enfer. Et je lève les yeux, mais je vois rien. Et la nuit continue de pénétrer sous les ventres des corps, la puissance d'une telle habitude vorace, sans nul autre pareil, faisant trembler les lois les plus profondes, et les esprits les plus solides, et sans fin. Car il bougera peut-être un jour le poids de la nuit, il se déplacera sur les vides, et on regardera, oui, on le verra parcourir des pans de ciel, et, dans le noir de la rue, on cessera pour un peu de croire au jour qui se prépare. Le poids de la nuit peu à peu ravit comme une vulgaire mortelle, et puis soudain écroulé sous nous tous, dans un souffle coupé à la lame, vague de fond échouée. La nuit pose un doigt sur les lèvres des vides. Au-dessus desquelles des cordes sont tendues dans l'attente d'être lâchées, il faudra que passent des heures éteintes de mille désirs, et décelant la longueur des secondes, épuisés se cassent et se réveillent en sursaut tous les hommes de la terre, au moment où l'aurore déchire le voile et se caresse dans un jet de sang. Il faudra beaucoup de faux espoirs et d'images, beaucoup de vides, de périls ou de ventres creusés par la faim, pour que l'estomac arraché au soir réclame dévoration et répit, puis blancheur et blancheur sur toute la terre, au milieu du froid et des seins, tranchés de la neige qui ne tombe pas, mais seulement un corps blanc, dos, jambes, mains, paumes, de blancheur, jambes, sueur, marbre de sueur, hanche parfaite, épaules de nageuses, coudes danseuses, où s'engouffrent nos dents, et sur le visage le masque blanc de l'impossible étoile, et dans ses yeux sous le bois brûlé de l'âtre, vers le masque posé sur la scène, la nuit qui fouille nos cervelles. Il ne faut pas résister, on ne peut pas résister, il s'agit juste de l'accompagner, d'essayer de la suivre, voir où elle nous mènera, quant à ceux qui l'ignorent, dorment, ronflent leur fatigue abjecte, il ne faut pas les plaindre ni prier pour eux, mais partir accompagner la lumière, et ainsi les oublier, tourner la tête vers la blancheur du décor pâleur, à considérer, enveloppant, dans l'ombre, l'ombre de chaque objet, le souvenir de chaque détail, du temps qui reste jusqu'au lendemain, au moins suspendu dans l'air et dans l'attente de sa résolution finale, pour venir s'échouer en fatalité dérisoire, qui dans l'ombre sépare les vivants et les morts, le tri opéré de nouveau à chaque nuit, tri entre les veilleurs et les dormeurs, tri instantané, décisif, définitif, jusqu'à la prochaine nuit, tri émidé à sans douleur, pour ceux qui s'éteignent, et tri puissamment sauvage et aveugle, quant à ceux qui demeurent vivants, au milieu des ronflements de la ville, épaisseur muette des voiles, sans ouverture, sans nul autre, issue que l'attente, attente des heures que ses heures, et le temps de passer juste à tendre cela à espérer, qu'elle nous emporte sur leur passage, peut-être cela est-il destiné à cesser ? Et pour l'heure, rien ne bouge. Et ne passe, puisque le soir, le vide s'offre nu, et avide d'être comblé jusqu'au lendemain, les fenêtres clos sur le rêve perséenne baissée, tout contre le ciel et dans l'eau à l'eau, des pensées bribes, continues, lambeaux éparpillés de la lutte, rien, il n'y a rien sur leur lit, confortable et muet, qu'un corps vaincu qui a déposé les armes, et dont personne ne se soucie plus, et dans la nuit de la ville, il n'y a rien d'autre que moi, à qui il est interdit de dormir, sous peine de mort, moi, et la nuit aux doigts d'or, qui tente par tous les moyens de faire oublier le jour. Alors je regarde la nuit me boire et me recracher, au silence mon propre reflet dont je n'ai pu me débarrasser, et je saisis une à une les secondes de cette blancheur froide, sombre et désormais, ça ne tient qu'à un fil, car tout pourrait se déliter, comme j'ai dit, s'être englouti, dans la lumière de ceux qui se tiennent debout, et postillonnent sur chaque recoin de noir, ceux qui dorment voudraient braquer les projecteurs de la loi et de l'histoire sur elles, alors je l'engouffre, au fond de ma gorge, dans ma langue, où personne ne verra rien, car je ne parlerai pas, j'attendrai qu'elle me dise, combien, combien je lui dois, et combien ça fait, combien je dois faire, et combien il fait, puisque pour les autres qui dorment, ronflent les creuses des matelas de plumes, pour eux donc, qui dorment la nuit, n'est pas autre chose qu'une parenthèse pour eux, rien d'autre qu'une pose sans à-coups, ni mouvement qu'une simple patine de foie déposée sur cette blancheur inerte. À toi.